Il y a ces 100 000 apprentis qu'on a en Ile-de-France, donc on commence à comprendre que ce n'est pas un métier de seconde zone, mais au contraire, une vraie formation. C'est une superbe aventure collective, répéter un texte pendant des heures, avec un vrai metteur en scène. On en avait entendu parler, déjà. Comme on se connaissait, on m'a dit, ouais, il faut qu'on va. Ça nous permet d'exprimer ce qu'on fait, notre métier, à travers ces pièces de théâtre. Ça leur apporte une ouverture sur la culture, sur une autre façon de voir la vie. Bienvenue à l'espace Pierre Cardin, merci d'être là, merci d'être si nombreux, c'est un vrai plaisir. Cet événement a rassemblé près de 538 apprentis qui sont répartis en 108 équipes et qui nous viennent de 58 CFA. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les apprentissants de 2011 ! Ça demande le courage, ça demande du travail, ça demande de prendre sur soi. La plus grande façon de se respecter, c'est le métier ! Il y a une créativité, il y a cette fourmillette de création, d'idées. On a un peu galéré pour délibérer parce qu'on a eu des vrais coups de cœur. Ça, ça peut quand même dire qu'il y avait quelque chose de fort qui s'est passé sur soi. On a vu plein de gens hyper motivés, hyper sympas, à fond la caisse et ça, ça nous a fait bien plaisir. On a considéré que la meilleure voie pour recruter des salariés, c'est de prendre des jeunes qui sont passés par l'apprentissage et que si on peut contribuer à former des jeunes pour mieux les préparer à l'emploi, on n'aura pas perdu notre temps. Quand tu passes devant un public, je ne sais pas combien de personnes... C'est magnifique ! Maintenant, c'est énorme ! Il faut que ça continue, quoi ! Il faut continuer maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada